bonjour mes frères et mes sœurs dans les seigneurs je suis là je suis venu vers vous pour partager ce message aujourd'hui ça fait un bon bouton mais dieu nous a fait grâce aujourd'hui pour partager ensemble d'abord je veux remettre ce moment de bonheur entre les mains du seigneur donc je veux prier pour vous mes bien-aimés qui me suivez en ce moment même qui partager avec moi ce message que dieu touche quelqu'un car si je suis là c'est pour convertir quelqu'un c'est pour amener cette bonne nouvelle cette révélation que dieu m'a faite pour que ce message montre à quelqu'un que dieu existe toujours qu'il était et qu'il est et qui sera toujours il restera le même tout passera comme il a dit mais sa parole ne passera jamais que ce qui m'a révélé aujourd'hui c'est les choses qu'il avait révélé aussi à ses disciples à ses serviteurs dans le temps passé nos enceintes que dieu vous bénisse et que quelqu'un aujourd'hui soit touché par ce message dans le nom du son de jésus christ amen donc mes bien-aimés je suis là aujourd'hui pour faire faire pour partager avec vous ce ce message cette révélation que dieu m'a fait en fait j'ai j'ai il ya ça va faire quelques temps parce que j'étais vraiment occupé aussi avec des petites choses de l'église avec la paque et tout avec des petits problèmes qu'on a eu dans la famille et donc c'est un message pour dire vrai que j'ai reçu de la part de dieu ça va faire quelques jours quelques semaines que dieu m'avait révélé par rapport à l'eau pendant que je dormais donc dieu j'ai entendu une fois me dire et face à une une bien-aimé à moi c'est vraiment des messages que j'avais eu par rapport à une soeur à moi que que je devais faire des prières pour cette soeur là plusieurs fois déjà dieu m'avait donné des messages par rapport à cette soeur là et ce jour là pendant que je dormais dieu me dira dans mon sommeil en fait c'est pas moi qui parlait justement la voix sortait de ma bouche et moi je disais à cette soeur là lève toi je tenais un saut entre les mains et je disais à cette soeur là lève toi toi vas-y va te laver dans le jour d'un et moi toi va te laver jeudi à la soeur toi lève toi va te laver et moi je vais mettre l'eau dans le jour d'un voilà les mots précis que j'avais dit à cette heure à cette soeur là dans mon rêve et quand j'ai dit c'est cela à cette soeur là je me suis donc réveillé et bien sûr que j'ai fait part de ce message là cette soeur là et voilà mais là je suis là aujourd'hui pour vous vous dire cette chose que qui m'a qui m'a qui m'avait vraiment vraiment interpellé pour me montrer à moi même et à son peuple dieu voulait faire voir à quel point l'eau est vraiment important l'eau là je veux parler de la puissance de l'eau c'est quelque chose que même moi même ça m'a échappé je savais je savais que l'eau était important mais l'eau était important pour moi j'étais un peu arrêté au baptême voilà je m'étais arrêté au baptême je me disais oui il faut être baptisé selon la parole de dieu dans le livre de marc 16 le livre de marc 16 16 jésus-christ nous dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais c'est lui qui ne croira pas sera condamné donc moi pour moi je me suis arrêté un peu à ça par par voilà pas parce que je négligeais mais ça je sais pas non plus parce que je donnais de l'importance à ça mais pour moi j'étais un peu arrêté à ça mais jusqu'à ce que j'entende que je reçois ce message là cette révélation dans mon rêve d'aller de me lever et de mettre l'eau dans dans le jourdain pour la délivrance de cette soeur là en fait dieu a voulu me montrer nous montrer à nous son peuple que l'eau a de l'importance vraiment beaucoup de l'importance pourquoi l'eau a de l'importance c'est quelque chose qu'on a oublié si on regarde dans l'histoire dans la bible l'histoire de naman cet homme qui était rempli de lèpre sur lui et qui a été trouvé la délivrance chez élisée le serviteur de dieu et élisée lui a passé à l'eau élisée lui a dit entre cette fois dans l'eau la première fois jusqu'à la septième fois c'est seulement à la septième fois que tu seras délivré et guéri de de ton lèbre et naman avait d'abord refusé parce qu'il était grand roi c'est parce qu'il avait n'avait pas compris la puissance de l'eau il n'avait pas non plus compris de quoi élisée voulait lui parler le message que élisée lui disait il n'a pas compris qu'est ce que de quoi il parlait c'était quoi la force de l'eau c'était quoi le message exact que lisez lui a dit parce qu'il a répondu à élisée il a dit mais pourquoi je veux venir me laver dans le jour d'un là où je viens j'ai des piscines il ya de l'eau partout je peux aller me laver là où je veux et de toute façon je peux aller à la piscine quand je veux pourquoi tu vas me dire de quitter chez moi et de venir jusqu'ici seulement pour me plonger dans l'eau cette fois mais il y avait une raison cette eau là que lisez lui disait de plonger cette fois de se laver cette fois ce n'était pas de l'eau ordinaire il y avait un secret une puissance qui s'est cachée derrière cette eau là pourquoi je vous encore vous lire ce passage dans le livre de 1 jean 5 6 à 8 la bible nous dit ceci c'est lui jésus christ qui est venu avec l'eau et le sang car il y en a trois qui rendent témoignage l'esprit l'eau et le sang mais bien aimé là on nous parle de jésus christ à la croix crucifiée à la croix du calvaire quand il a été crucifié quand les gardes ont enfin jeté la flèche sur les côtes de notre seigneur jésus christ il y avait l'eau qui était sortie et le sang et pourtant mes bien aimés comme nous blessons aujourd'hui nous ne voyons que le sang nous ne voyons pas l'eau mais quand on a lancé la flèche ce jour là sur notre seigneur jésus christ il y avait le sang qui est sorti de lui et l'eau aussi c'est pourquoi la bible nous dit il y a trois qui rendent témoignage donc l'eau a une puissance que nous ne pouvons que nous ne savions pas avant mais que moi aujourd'hui j'ai su parce que dieu m'a révélé pour me rappeler que l'eau a de l'importance le sang de jésus christ nous couvre le sang de jésus christ nous pardonne c'est le sang de jésus christ qui nous a racheté mais il ya l'eau que jésus christ a sorti de lui et c'est de ce taux là que le livre de 1 jean parle l'eau a vraiment une grande importance l'eau a délivré naman l'eau est sortie de ses côtes l'eau a une grande importance encore pourquoi parce que jésus christ va dire à nicodème nicodème va poser la question à jésus christ qu'est ce qu'est ce qui veut dire le baptême pourquoi je dois me baptiser pour entrer il lui a d'abord demandé pour non il leur simplement demandé pour entrer dans le royaume qu'est ce que je dois faire il faut quoi à quelqu'un pour qu'ils pour qu'ils rentrent dans le royaume pour qu'ils voient le dieu alors jésus christ va lui répondre il va répondre à nicodème il va lui dire en vérité je te dis c'est lui qui ne sera pas baptisé ne verra pas le royaume ne verra pas mon père qui est dans les yeux le baptême c'est le passage à l'eau le baptême c'est naître de nouveau le baptême c'est mourir enterrer ton vieil homme là je veux je veux je veux lire je veux vous lire un passage dans le livre de de luc luc verset 3 luc 3 21 la bible nous dit ceci tout le peuple se faisait baptiser jésus christ fut aussi baptisé jésus christ s'est fait baptiser comme tout autre personne qui s'est battu qui se faisait baptiser ce jour-là il était notre seigneur mais s'est fait baptiser c'est pourquoi il a dit à nicodème il connaît l'importance du baptême de ce passage à l'eau c'est naître de nouveau mourir en soi faire mourir ses ambitions faire mourir son vieil homme faire mourir ses caractères ses habitudes passées faire mourir sa vie passée et naître de nouveau en lui naître de nouveau en christ recevoir une nouvelle vie tu sais une nouvelle alliance avec le seigneur jésus christ c'est une alliance nouvelle c'est naître de nouveau comme le son de jésus christ nous nous fait une alliance avec lui lui même s'est fait baptiser dans le livre de luc 3 comme nous tous nous sommes fait baptiser il y avait des gens qui se faisaient baptiser avant jésus christ c'est jean baptiste qui va venir baptiser notre seigneur jésus christ pour nous montrer à quel point c'est important alors il a dit ceci à nicodème en vérité c'est lui qui ne se fera pas baptiser ne verra pas le royaume ne verra pas mon père qui est dans les cieux donc c'est important c'est important que nous nous faisons baptiser et ce n'est pas le baptême à l'eau un peu mettre de l'eau sur la tête un peu comme j'ai j'ai vraiment j'ai j'étais choqué de voir des il ya des gens qui se baptisent avec du coca du fanta j'ai tellement vu des choses cette histoire me rappelle pas que parce qu'on vient de passer pas que c'était merveilleux d'apprendre toutes ces choses là de voir toutes ces choses là d'être en connaissance de toutes ces choses là que des gens se baptisent avec du coca du fanta c'est triste de voir ça vous en fait c'est faire du mal en soi même parce que le vrai baptême c'est le baptême par immersion c'est entrer dans l'eau complètement mourir dans l'eau est ressuscité en christ voilà la force de l'eau voilà le message que je vous ai amené aujourd'hui c'est d'abord par les écritures par les paroles de mon dieu de notre dieu que j'ai pu connaître ces choses mais dieu me fera grâce de me le révéler dans mon sommeil il va me montrer à quel point l'eau est important nous buvons l'eau chaque jour mes bien-aimés moi je prie pour l'eau que je bois et je prie pour l'eau que je me lave je me lave avec cette eau là je prie parce que c'est mon dieu qui a créé cette eau là notre dieu a tout créé personne n'a rien créé à part lui il a tout créé par sa sagesse la bible nous dit il a tout créé par sa sagesse et son intelligence c'est lui qui a créé l'eau parle à l'eau avant de le voir avant de te laver avec si tu te sens un peu fatigué parle à l'eau parle à l'eau comme je suis à parler au vent et à la nuit parle à l'eau l'eau à une puissance et lave toi avec lave toi avec parce que moi j'ai appris qu'il ya des gens même qui partent loin qui commettent ce grand péché de vendre de l'eau ils ont compris qu'elle puissance se cacher derrière l'eau ils partent jusqu'à vendre l'eau c'est ça c'est vraiment une chose à ne pas faire l'eau pour nous dieu nous a donné l'eau partout nous avons de l'eau chez nous l'eau que nous buvons chaque jour l'eau que nous nous lavons avec chaque jour c'est l'eau que du dieu nous a fait grâce d'avoir cette eau là alors prions pour cette eau là et buvons les pour nous guérir et dieu nous a donné sa bouche comme il a dit à jérémy je te donne ma bouche tu parles à l'eau le livre de proverbe nous dit la vie et la mort se trouve le pouvoir de la vie et la mort se trouve entre notre langue dans notre bouche nous avons le pouvoir que dieu nous a donné voilà mes bien aimés j'étais venu aujourd'hui pour vous vous révéler c'est vraiment cette nouvelle c'est cette révélation que notre dieu nous a nous a encore fait aujourd'hui nous a encore béni avec avec cette révélation de l'eau parce que nous nous connaissons nous connaissons souvent nous les enfants de dieu nous connaissons souvent le sang mais nous avons oublié qu'à la croix du calvaire jésus-christ a sorti aussi l'eau en lui savait une savait vraiment vraiment une signification parce qu'il dira encore à la femme samaritaine quand il a demandé de l'eau à la femme samaritaine il a dit à la femme samaritaine donne moi de l'eau et cette femme la samaritaine une femme coutumière une femme qui était qui 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 s'est caché avec beaucoup de soucis dans sa vie il a regardé jésus-christ et lui a dit mais pourquoi je te donnerai de l'eau ce pouls nous appartient je ne peux pas moi je ne peux pas parler aux étrangers je ne peux pas te donner de l'eau alors jésus-christ lui dira si tu savais qu'il était demandé de l'eau si tu savais qu'il était demandé de l'eau moi je te donnerai de l'eau et si tu bois de cette eau là jésus-christ lui a dit tu n'auras plus soif de toute ta vie alors quand jésus notre seigneur parle de l'eau il nous révèle une parle à propos de l'eau l'eau à une puissance comme le sang qu'il a sorti de son corps vraiment c'est le message que j'avais pour vous que dieu vous êtes à discerner ce message que dieu vous êtes à partir dans les dans dans la parole part et voir part et lire dans la parole la puissance la signification de l'eau et le son de jésus-christ dans les versets que je vous ai donné un john 5 6 à 8 marque 16 16 luc 3 21 et que mon dieu bénisse et que la grâce de dieu vous accompagne et moi je vous dis à la prochaine fois si dieu nous fait grâce nous allons encore partager de ces révélations et de ces bénédictions que nous fait au nom de jésus-christ que la paix soit chez vous et je vous dis à la prochaine fois